Sous-titrage ST' 501 Nous remercions tous les habitants de la résidence Lamoré d'être venus. J'espère qu'il y a des élus qui vont venir. Si vous le voulez bien, resserrez-vous pour écouter Pascaline, présidente de Solidarité. Résistance, Imozara, Sol, Rémy. Allez, nous t'écoutons Pascaline. Et tu forces la voix s'il te plaît. Ça va Christophe ? Nous remercions tous les habitants de la résidence Lamoré. Vas-y ! Allez, couragez ! Nous remercions aussi les journalistes qui sont venus. Nous attendons les élus qui vont arriver. Le préfet et le sous-préfet ne seront pas là pour des causes d'élection, des retraits électoraux. Donc ils sont excusés. Donc nous ne voulons plus vivre dans les conditions que nous avons. Que ce soit incendie répétitif, comme nous on a eu au 11 Mimosa. Il y a encore, au mois de mars, nous avons eu le feu dans les étages au 8ème et à la cave. Ça a été plus intense que d'habitude. Aux 12 des zones, c'est d'autres cas. Donc tous les bâtiments ne sont pas pareils. On a tous des besoins différents. Donc on ne veut plus qu'il y ait des choses comme ça qui arrivent. Et nous voulons aussi plus de police. Parce que quand on les appelle, soit ils ne viennent pas ou soit ils viennent une heure après. Ils n'ont pas de voiture. Oui, ou soit ils n'ont pas de voiture. Donc pour notre sécurité, pour le bien de tous, il faut qu'on se batte pour avoir plus de police dans notre quartier. Parce qu'on est une république française qui a le droit d'avoir la police comme tout citoyen qu'on a besoin. Donc il faut qu'on montre qu'on est tous solidaires. Et qu'il faut montrer qu'on est là aussi, qu'on n'est pas contents des dysfonctionnements de la résidence Lamoré. Oui, parce qu'il y a plus de dégâts et on le voit aussi dans nos charges. Donc il faut bien montrer aussi à Maître Bériault qu'on n'est pas contents pour ça. Nous, c'est vrai qu'on est, comparé à d'autres quartiers, on est trop délabrés, on va dire. On vit avec la peur, jour et nuit. Et on a tous peur, même pour nos familles. Quand on passe, on ne peut pas faire quelque chose d'autre que d'avoir peur et puis nous ne pouvons plus. On est chez nous, dans nos appartements, on a peur de descendre et de marcher dans notre quartier. Puisqu'il y a d'abord les incendies, les portes qui se cassent, les boîtes aux lettres et puis les charges montent de jour en jour. On nous dit, les citoyens, mettez-vous à être propriétaires. Nous sommes propriétaires. Rien que ça, nous ne pouvons pas vivre dans nos appartements. Donc il faut qu'on nous écoute. On essaie de nous venir en aide. Nous, on paye les charges, mais les jeunes qui vivent dans nos appartements, dans notre patiment. Ils cassent les portes, ils font les barrières par les escaliers. On n'arrive même pas les escaliers. Tout le temps, il y a des poivres noires par les escaliers. Même si on descend avec les enfants, les enfants sont malades souvent à cause de ça. Et le problème, moi jusqu'à ce matin, je travaille avec les jeunes parents. Les policiers, quand les jeunes parents qui rentrent chez moi, ils écoutent la porte jusqu'à les parents qui sont chez moi. Et les jeunes qui doutent de moi, les policiers qui doutent de moi aussi. C'est ras-le-bol maintenant. Alors, on va écouter. Tu n'as pas fini ici ? Non, mais c'est ça. Bon, alors, Madame Biaou, pour le 12 rue des Zones, donc aussi une association qui s'est constituée, qui est Solidarité Résistance des Zones. Donc, on a pris l'exemple chez Madame Monquin qui a mis en place une association parce que ça fait depuis des années, dans la Morée, c'est le siège de n'importe quoi au 12 rue des Zones. Je crois que 12 rue des Zones, c'est quand même typique par rapport à d'autres tours. Et donc, j'ai rencontré, parce que ça fait depuis des années, on essaie de dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Les gens, on peut, ils ne veulent pas bouger. Là, on est passé au moins trois fois pour essayer de distribuer l'étude pour qu'aujourd'hui, il puisse sortir. Mais personne ne veut sortir. Non seulement ceux qui gardent la drogue, c'est devenu un business où tout le monde trouve son compte. Et t'es menacé. Tu sors, tu reviens, tu ne peux pas venir, quoi. Donc, ce que nous, on veut, moi, j'ai marqué à l'ensemble des élus de la République, messieurs, mesdames, Nous sommes réunis ce jour pour supplier de nous fixer un rendez-vous le plus rapidement possible. Les résidents de la Morée, en particulier ceux de 12 rue des Zones, sollicitent votre urgente intervention pour mettre un terme à l'insécurité et au dysfonctionnement qui ne cesse de croître dans notre copropriété. Depuis plusieurs années, malgré tous les courriers adressés aux maires, aux préfets, aux ministres de l'Intérieur, aux syndicats de copropriété, malgré le plan de sauvegarde et les actions des propriétaires eux-mêmes, la situation n'est fait que ce dégradé et notre environnement est devenu une zone de non-droit. J'ai précisé une zone de non-droit. C'est pourquoi nous redémandons aux élus de la République de nous recevoir le plus rapidement possible afin que nous puissions trouver ensemble des solutions à notre désespoir. Nous sommes pour la plupart des travailleurs qui quittons très tôt notre domicile le matin et revenons tard le soir. Rentrer chez soi, fatiguer par une journée de travail et se sentir en danger car son rôle d'entrée est envahi par des individus louches. Est-ce une vie ? Non. Nous estimons que cela ne doit pas être une fatalité. Pour terminer, sachez, messieurs les élus, que nous sommes arrivés au point de tolérance zéro et que rétablir les conditions de vie normales est devenu notre unique priorité. Comprenez par ailleurs que nous sommes décidés à nous battre par tous les moyens pour obtenir le cadre de vie qui nous revient de droit et que nous méritons en tant que contribuables et honnêtes citoyens. Et malheureusement, malgré tout ça, tout ce qu'on a envoyé, on ne voit pas le maire, on ne voit personne là. C'est vrai ? C'est-à-dire que c'est devenu un problème. Nous aussi, ce n'est pas parce que c'est la population immigrée qu'on sera délaissée. Moi, j'insiste sur le fait qu'on est délaissée. Ça fait des années qu'on se batte, on se lève. On ne peut pas me dire en France ici qu'on ne peut rien faire dans nos copropriétés pour arrêter tout ce qu'on subit. À quatre heures, vous pouvez faire tout pour voir le nombre d'enfants qui habitent en bas de l'immeu qui doivent monter. Et ce qui se passe, c'est dans les rôles. Il faut mettre effet à ça, on veut changer. Sans parler de Blériot. Tout ce que nous, on paye, il est où Blériot ? On lui a envoyé une convocation, on ne le voit pas. Une invitation. Une invitation pour venir. Vous croyez, nous, on ne s'est pas allé payer ? Ce n'est pas parce que c'est les immigrés qu'il faut laisser le quartier. Là, on ne va pas se laisser faire. Cette fois-ci, on est six sur le fait que ça doit changer. Voilà ce que j'ai à dire. Merci.